BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Duteil. Allez c'est la suite de ce grand journal toujours ici en direct de New York avec une séance boursière particulièrement compliquée, une semaine boursière et même un moment boursier extrêmement compliqué puisqu'on va vers 6 semaines de baisse pour les marchés, 6 semaines consécutives pour le Dow Jones et le S&P. Il faut voir qu'une telle durée ne s'était pas vue depuis 2002. Alors justement est-ce que ça inquiète les entreprises ce mouvement de repli sur les marchés et ses doutes autour de cette économie américaine puisque c'est ce qui explique malgré tout en grande partie les inquiétudes des marchés financiers ? Alors pour en parler on est avec Serge Benchetrit, bonjour. Vous êtes partenaire chez Wilkie Farr & Gallagher qui est un grand cabinet spécialiste des fusions acquisitions ici aux Etats-Unis. Est-ce que vous sentez justement qu'avec cette période économique plus compliquée les entreprises sont inquiètes ? Les entreprises sont inquiètes d'un point de vue de long terme. Ce que les entreprises sont en train de décider c'est est-ce qu'elles utilisent leur cash aujourd'hui pour faire des investissements, pour acheter d'autres entreprises ou est-ce qu'elles conservent le cash si on rentre dans une période encore de... une seconde période de récession ? Est-ce que vous sentez que les entreprises justement se posent la question en ce moment, se disent est-ce qu'on est à nouveau entre deux eaux ? Barack Obama a éludé le risque de récession nouvelle ces derniers jours. Du côté des entreprises on n'est pas aussi certain ? On n'en est pas aussi certain dans la mesure où il y a quand même eu une reprise de l'activité économique à la fin 2010 et au début 2011. Il y a encore pas mal de... il y a encore beaucoup de travail à faire, ils ont beaucoup de commandes. Mais la question c'est de savoir si les carnets de commandes s'arrêtent, si l'économie se ralentit une seconde fois, est-ce qu'ils auront la possibilité de tenir avec le montant de cash qu'ils ont sans avoir accès éventuellement au marché de financement. Ce que les entreprises font... Et ça c'est vraiment un doute, une crainte qui commence à se formaliser depuis quelques semaines où finalement on n'a jamais vraiment repris confiance ? Non, je ne pense pas que la confiance d'un point de vue juridique, là on ne sent pas des opérateurs financiers, mais d'un point de vue des opérateurs juridiques, on sent bien que les entreprises n'ont jamais vraiment retrouvé leur confiance dans les marchés. Le fait que le marché fonctionne, le fait qu'il y a énormément de business et que les entreprises peuvent éventuellement recommencer à investir, que ce soit dans les capital expenditures ou que ce soit en rachetant d'autres entreprises, il y a quand même eu une certaine réticence à le faire dans la mesure où la reprise n'a pas été aussi violente que les reprises après les récessions dans les années 90 ou après 2001. Quand vous dites qu'il y a une certaine peur, une certaine non-envie d'y aller, ça veut dire que ce sont avant toute chose, j'ai envie de dire presque des opérations défensives, c'est-à-dire que ces entreprises américaines ont du cash comme jamais en portefeuille, elles ont fait d'énormes restructurations, elles ont généré beaucoup beaucoup de cash, et donc elles investissent parce qu'il faut bien faire quelque chose de cet argent avec surtout pas de dette, donc une opération défensive. Tout à fait, ce que les entreprises ont fait aujourd'hui c'est qu'elles essaient de protéger leur marché, elles essaient de protéger leur business, elles ont énormément de réductions de coûts depuis 2 ou 3 ans, elles ont réussi à survivre par l'intermédiaire d'avoir des réductions de coûts, aujourd'hui elles se disent si j'ai une entreprise concurrente que je peux racheter, est-ce que je la rachète aujourd'hui pour essayer de continuer à développer mon business, et je prends donc des nouvelles liabilities, j'essaie de développer le contrôle que j'ai le choix de marché, ou est-ce que je le fais, est-ce que si je ne le fais pas, peut-être qu'il y a une compagnie chinoise qui va le faire, une compagnie extérieure qui va venir et qui va éventuellement éroder la part de marché que j'ai aujourd'hui avec mon business. Les entreprises sont très réticentes aujourd'hui à prendre des risques, et elles ne voient dans mon esprit les opérations de fusion-inquisition d'un point de vue plutôt défensif pour se protéger, pour protéger ce qu'ils ont réussi à développer depuis 3 ou 4 ans en tant que réduction de coûts et protéger leur part de marché. Et ça, vous ne sentez pas là de fléchissement, ce que vous disiez Serge Benchetrit, que le marché est reparti, qu'il y avait beaucoup de business, là vous ne sentez pas depuis quelques jours des doutes, parce que je pense à ça, par exemple, on a Ali Financial qui devait être une grosse IPO, une grosse introduction sur les marchés, ancienne branche de GMAG, donc ancienne branche de General Motors pour le financement de l'automobile, pour les prêts automobiles aux particuliers, qui devait là entrer en bourse dans les jours à venir, projet repoussé à cause notamment des conditions de marché. Est-ce que c'est un cas atypique détenu par l'État, ou est-ce que c'est une lame de fond malgré tout ? Je ne pense pas que ce soit une lame de fond, mais je ne pense pas que ce soit un cas atypique, dans la mesure où aujourd'hui, quand on fait un pricing pour une introduction en bourse, ou un pricing pour une levée de fonds, il y a toujours un processus très élaboré entre les opérateurs financiers des banques et les avocats et les sociétés, où ce que les sociétés font, c'est qu'elles prennent une décision à 8h du matin, est-ce que je vais commencer ma transaction ou pas. Et ce qui se passe depuis peut-être un mois et demi, c'est que les sociétés, quand le marché financier était constamment en hausse, les gens se disaient « Bon, il n'y a aucun problème, je peux faire mon introduction en bourse, ma levée de fonds aujourd'hui, je peux la faire demain, je peux la faire après-demain ». Aujourd'hui, ce que les gens font, c'est qu'ils se demandent à 8h du soir, la veille, à 8h du matin, est-ce que c'est le bon moment de le faire ? Est-ce que le marché va se stabiliser ? Est-ce que le marché va descendre ? On a fait une levée de fonds pour un de nos clients mercredi matin, et la décision a été prise entre 8h et demie et 10h, et la décision a changé trois fois, go ou no go, sur savoir si c'était le bon moment pour rentrer en bourse, est-ce qu'il fallait attendre un jour de plus ? Et finalement, ils avaient décidé quoi ? Ils ont décidé de faire la levée de fonds, qui s'est finalisée mercredi en fin d'après-midi, mais ils ont peut-être reconsidéré dans la mesure où le marché a augmenté hier. Est-ce qu'ils auraient pu attendre un jour de plus pour avoir des meilleurs taux et pour avoir de meilleures conditions ? Et vous regardez la résultat du marché aujourd'hui, s'ils avaient attendu un jour de plus jusqu'à aujourd'hui, ils n'auraient éventuellement peut-être pas réussi à obtenir les conditions qu'ils ont obtenues mercredi. Donc tout cet élément... Oui, donc ça crée un sentiment d'attente quand même. C'est une incertitude. Est-ce que c'est le bon moment pour une société de lever des fonds, d'avoir des capitaux propres pour pouvoir éventuellement racheter d'autres sociétés ? Est-ce qu'il faut attendre ? Donc c'est un élément qui n'existait pas depuis un an, qui a été réintroduit dans le marché, et qui rend les choses un peu plus compliquées pour les opérateurs. Vous restez avec nous, on va continuer à en parler dans un instant. C'est Serge Benchetrit qui est partenaire ici chez Wilkie Faren Gallagher, un grand cabinet, un spécialiste notamment, des fusions acquisitions. Vous êtes sur BFM Business.